Harit Saïda, au Liban Sud. Dans la station de pompage d'eau potable de la ville, le Comité international de la Croix-Rouge a récemment installé des générateurs. Son objectif, aider les autorités locales à faire face à tout afflux de déplacés internes dans un contexte de guerre entre le Hezbollah et Israël depuis octobre. Dans les villages proches de la frontière, comme ici à Debel, les interventions de la Croix-Rouge internationale sont tributaires de la situation sécuritaire qui oblige les équipes à travailler dans l'urgence. On ne peut pas faire des interventions de grande envergure dans cette zone-là, vraiment le long de la ligne bleue. Il faut que ce soit rapide parce qu'on ne peut pas venir à cause de la situation volatile tous les jours pour construire quelque chose. Donc là, on parle vraiment d'intervention d'urgence. Le directeur de l'Office des eaux du Liban Sud accuse pour sa part Israël de chercher à frapper délibérément les infrastructures des villages situés à la frontière. Alors que les combats sont quasi quotidiens, les habitants du Liban Sud tentent de survivre tant bien que mal dans leur village en attendant la fin du conflit.